Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, Cédric, co-fondateur de Wizyshop. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de marketing, plus précisément d'email marketing. Il faut savoir aujourd'hui que si on compare le mail avec d'autres leviers publicitaires, le mail reste un des outils les plus performants, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour cela, on va vous donner 9 conseils pour convaincre vos potentiels acheteurs. C'est parti ! Alors, vous commencez à connaître Wizyshop, on a des centaines de fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités qui comptent, c'est au niveau marketing. On a un outil qu'on a appelé Automail Booster, qui permet très simplement, sans effort, de pouvoir faire des scénarios de relance. Notamment, inscription à l'anusateur, notamment l'abandon de panier. Donc, quelqu'un qui abandonne son panier, l'outil fait le travail à votre place et relance votre acheteur potentiel. Ou également, c'est l'anniversaire de votre client, un petit mail d'attention auprès de votre client lui sera envoyé. Et tout ça, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. J'attire votre attention sur un élément très important. L'outil est formidable, mais si vous rédigez mal vos mails, vous allez perdre des ventes, perdre du chiffre d'affaires. Je vous rassure, la vidéo d'aujourd'hui est là pour vous aider. Et c'est avec ces 9 conseils qu'on va vous aider à réussir. Premier conseil, avoir un objet de mail qui donne envie d'ouvrir le mail. Un mail que vous envoyez à un client qui n'est pas ouvert, qui n'est pas lu, c'est un mail qui ne sert à rien. C'est du chiffre d'affaires, c'est des pertes de vente. Donc là, je vous invite à aller dans votre back office with eShop. On a une formation e-commerce qui est 100% offerte et il y a un module qui s'appelle l'art de la persuasion. Ce module va vous apprendre comment rédiger des titres et faire en sorte que vos accroches soient percutantes et efficaces. Conseil numéro 2, personnalisez vos emails. Créez de la proximité avec vos clients. Appelez-les par leur nom, par leur prénom, mais dans la rédaction en général, créez vraiment une affinité entre votre marque et votre client. Ne soyez pas impersonnel et votre efficacité en sera beaucoup plus performante. Troisième conseil, faites un call to action qui soit efficace. Votre mail doit avoir un objectif, une action. Donc pensez bien à mettre un bouton, cliquable évidemment, qui va renvoyer vers une page bien précise où vous voulez emmener votre client. Conseil numéro 4, mentionnez les éléments de rassurance dans vos mails de relance. Un exemple très concret, vous avez des paniers abandonnés. On sait pertinemment que quand une vente ne se finalise pas, c'est qu'il a manqué un petit quelque chose qui est souvent lié au manque de confiance. Donc profitez de ce mail de relance pour valoriser votre marque et rassurer votre client. Conseil numéro 5, pensez toujours est-ce que vous devez proposer une promotion dans votre relance ou pas. Certains secteurs d'activité n'ont pas de problématique de prix. Pour le client, le prix n'est pas un problème. Donc vous devez avoir la lucidité et le recul de savoir est-ce que vous êtes sur ce genre de secteur d'activité ou pas. Par contre pour d'autres, on sait que le prix peut être un frein et que ça peut être extrêmement subtil. Par exemple, une stat qui va vous interpeller, 41% des paniers abandonnés sont dus à cause d'un problème de prix. Parce que le prix final annoncé n'est pas celui auquel le client avait vu. Alors deux solutions pour ça, ça peut être dû à cause des frais de port qui se rajoutent. Donc vous pouvez toujours les offrir ou alors vous pouvez tout à fait proposer une promotion sur le panier total. Conseil numéro 6, définissez le bon timing d'envoi. Exemple, on va se focaliser sur un type de relance, la relance panier abandonné où il y a deux critères qui vont jouer dans votre décision. Premier critère, l'intensité de la concurrence. Est-ce que votre produit est proposé par beaucoup d'autres sites ? Dans ce cas-là, il va falloir être très réactif et donc envoyer un mail de relance dans les minutes ou les heures qui suivent. Deuxième critère, la durée de votre cycle d'achat. Est-ce que vous avez un produit qui s'apparente plutôt à de l'achat compulsif ? Dans ce cas-là, pareil, il va falloir être très réactif dans l'envoi. Ou est-ce que vous avez un produit qui demande un temps de réflexion de la part de votre client potentiel de plusieurs jours, de plusieurs heures ? En l'occurrence, ça sera peut-être beaucoup plus efficace d'envoyer un mail de relance dans les jours qui suivent où vous allez bien tomber dans son temps de réflexion. Conseil numéro 7, testez vos scénarios de relance. On va rester focalisé sur la relance panier abandonné où, par exemple, vous pouvez faire une séquence de trois mails, pas plus. Premier mail, jour 1, envoyer un mail de relance sans promotion. Jour 2, un mail de relance avec, par exemple, vous offrez les frais de port. Et jour 3, vous faites un mail où vous faites une promotion globale sur le produit. Ça va vous permettre d'avancer dans l'efficacité de votre communication et de réorienter votre stratégie au fur et à mesure de vos tests. Conseil numéro 8, segmentez votre base client grâce à l'outil RFM. Cet outil, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui se base sur des techniques marketing universelles et on a mis en place cette fonctionnalité gratuitement dans Wizyshop. Cet outil veut dire quoi ? RFM, c'est récence d'achat, fréquence d'achat de votre client et le montant d'achat dépensé par votre client. La finalité, c'est que ça va donner une notation, une cotation de chacun de vos clients qui vont vous permettre de faire, de mettre en place des relances automatiques personnalisées et donc efficaces. Pour connaître un petit peu tous les tenants aboutissants de la stratégie RFM, je vous invite à regarder dans la description. On met un lien vers le dossier complet qui explique exactement comment se servir de cet outil et à quoi ça sert. Et enfin, neuvième et dernier conseil, pensez à tester et à analyser chacune de vos actions. Avec un outil comme Wizyshop, il est extrêmement simple de pouvoir tester et d'optimiser vos campagnes, vos mails et puis de prendre du recul et de regarder est-ce que les mails que vous envoyez, les mails de relance panier, les mails d'anniversaire ou d'autres scénarios que vous pouvez mettre en place, est-ce qu'ils sont lus ? Est-ce que les gens lisent, les ouvrent ? Est-ce qu'ils cliquent sur les call to action que vous faites ? Et est-ce qu'ils achètent ? Est-ce que ça convertit ? Et de pouvoir en tirer les conséquences, d'orienter, de réorienter votre stratégie. C'est comme cela que vous allez pouvoir faire des ventes, augmenter votre chiffre d'affaires et faire développer votre business. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle aura été utile pour vous. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner. Pensez toujours que l'objectif, nous, de notre chaîne, c'est d'apporter du contenu qui soit utile pour vous, qui vous serve à développer votre business. On a cet objectif commun. Donc, je vous souhaite d'excellentes ventes et j'espère vous revoir très bientôt sur de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501